Bonsoir à tous et bienvenue sur Dying Lie de Style Human, très content de vous retrouver pour la suite de l'aventure, j'espère que vous êtes toujours très très bien, on doit retrouver Akon à sa planque, une fois n'est pas coutume, souvenez-vous on avait fait exploser le moulin à vent des pacificateurs, avec l'aide d'Alberto qui nous a quitté hélas, ce fut une perte assez brutale, je suis un peu déçu parce que c'est un pinceau que j'aimais bien, il nous a quitté, allez alors normalement je pense que je me trompe de côté, ça commence bien, alors d'ailleurs je suis le seul mec au monde, je pense, qui oublie en plein milieu d'un let's play, au bout de 4-5 heures de jeu, qu'on peut crafter, tout va bien. Du calme, laisse-moi voir, laisse-moi regarder ça, montre-moi, je vais t'aider, tu vas t'en tirer, détends-toi, c'est quoi ça ? La blessure du Lazare ? Alors c'est toi qui as tué Lucas ? Sans ce point américain, il aura fallu que quelques secondes pour finir le boulot, même s'il était plus fort, qu'est-ce que tu racontes putain ? Je vais pas dire le contraire, alors t'as découpé ce tatouage, et tu l'as collé sur Barnard ? Wals, c'est lui qui a donné l'ordre, tu passes avec Wals et tu m'as rien dit, espèce de sac à merde ! Non, t'as pas bien pigé, Wals m'aurait tué comme il a tué Dylan, et tous ceux qui le contredisent, il fallait que je me barre d'ici, je pouvais pas te le dire. Pourquoi ? Tu sais que c'est lui qui m'a torturé dans le passé ? C'est pour te protéger que je te l'ai pas dit, et si tu découvrais quelque chose à propos de ta sœur, Wals va te tuer ! Où est-ce qu'il est ? Où est Wals ? Je suis censé te retrouver sur l'usine de voiture, dans le tunnel du GRE ! Je suis mort ici, tu te piches putain ! Ils vont me buter ! Tu me laisses ? Tu me laisses maintenant ? Je devrais t'abandonner après ce que t'as fait ! Et pourquoi pas ? Je vais d'abord retrouver ce sniper ! Vraiment, tu ferais ça pour moi ? Une vie pour une vie, après ça je veux plus te revoir ! Tu vois cet enfoiré de Snyder ? Non, j'ai rien. C'est à toi de tes jumelles ! La ferme ! J'en ai marre de tes conseils de grands sages ! Je sais, j'ai déconné ! Et on en reste là ! Je ne sais pas du tout où il peut se trouver ! Les hommes en bleu, quête terminée ! Ah d'accord, donc il ne restait pas grand chose pour terminer la quête ! Nouvelle quête, annexe ! Allez, tireur d'élite ! Trouve un coin où te mettre à l'abri ! Dis-moi un truc que je ne sais pas déjà, con ! Ah trop bien ! Ah je me disais aussi ! Ok, sac poubelle pour amortir ! Sinon on doit se faire ce sniper, c'est par là-bas ! Alors attends, j'avais gagné un point de combat il me semble ! Ouais, un point de compétence ! Donc qu'est-ce que je prends ? Coup de pied aérien ? Moulin avant ! Ah je le vous laisse ! Maintenez RT enfoncé pour charger une attaque puissante, appuyez sur Y pour exécuter une action ! Pas mal ! On a l'enclume aussi, ok, quand on atterrit ! Le coup de poignard ! Rapidement un ennemi, surprise, d'accord ! Charge bloquée, oh, pas mal ! Je vais quand même prendre moulin avant, ça qu'est-ce que c'est la précision ! Ouais mais le truc c'est que je n'ai pas d'armes à distance ! D'ailleurs peut-être que je vais en récupérer une, Vu que là on va avoir un tireur ! Bon, je ne prends pas le risque, je vais prendre le moulin avant ! Parce que ça je le voulais absolument ! Donc RT enfoncé, charger une attaque puissante, Et exécuter l'action, d'accord ! On verra bien ce que ça donne ! Genre ! Comme ça ! Oh la 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 la, c'est incroyable ! J'adore ! Allez, le tireur ! Allons-y ! Quand on est entouré d'ennemis, franchement c'est parfait ça ! Détecté ! Ouh ! Hey Dan, ça va ? Ouais, tu vas bien ! Il est futé l'enfoiré ! Tirez dans les réservoirs ! Ok ! Je passe par là hein ! Ah putain ! Ça va le faire ! Ah con, tu viens me faire tirer comme un lapin ! Cours, gamin ! Cours ! Oh le petit con s'est visé ! Hey Dan, je le vois ! Il est sur les toits ! Allez ! Attends, je vais essayer de monter, J'espère que je peux ressortir à l'extérieur après ! Salut les filles ! Ok ! Oh c'est bien brech ! Je t'aurai petit... Tyrolien ! Oh le level design est tellement bien foutu ! On pourra s'accrocher à la caisse aussi là-haut ! Le parcours, c'est le sel du jeu ! Oh putain de con ! Oh merde, il a laissé tomber l'échelle ! Ouais ! Bah adieu les faits de surprises ! On va trouver quelque chose ! Toujours en un seul morceau ? Pour l'instant, ouais ! Faut que je trouve le moyen de passer derrière lui ! Alors comment on va faire ? Éventuellement par là hein, je pense ! Ouais, il y a un parcours donc à mon avis ! Ça m'étonnerait pas ! Ok... Tac 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 tac... Je vais monter là-haut ! Putain, mais c'est Guillaume Tell ce mec pour m'avoir comme ça ! Qui d'autre veut te tuer Hacon ? Hey Thor ? Les pacificateurs ? Je me pose même plus la question ! Allez, c'est bon, j'ai assez d'endurance ! Ça va, ça roule ! On va s'accrocher là-dessus ou alors euh... Bah quoi bon en fait ? Ah bah si, pour aller encore plus haut ! Ouais, c'est ça qu'il faut faire je pense ! Accroche-toi ! Joli ! Par contre, il va falloir que je lâche un moment ! J'avais oublié ça ! Ok, saute par là ! A la limite, tu récupères un peu ! Non, on va monter directement par là ! J'entends un nid ! Du miel éventuellement ! Attends, je regarde ! Ah oui, du miel ! Non, parce que c'est vrai qu'il faut en récupérer de la camomille ! Et du miel une fois de temps en temps ! Parce qu'effectivement, après, il faut fabriquer des soins ! On n'a pas ce qu'il faut, tu vois ! C'est vrai qu'en dehors des vidéos, je ne fais pas assez le plein ! On va trouver un moyen de monter, je pense qu'il y en a plusieurs en vrai ! Mais ça, ça doit en être un ! Voilà, on arrive à la caisse ! Mais quand on est à grippe à la caisse, après, ouais, on peut remonter par là, d'accord ! C'est très aérien tout ça, hein ! Ok ! Let's go ! Ouais... Hum... Il est là ? Bien sûr ! Oh ! T'es-je trop dur ! Qui t'envoie ? Père Noël de mes deux ! Ça, ça te regarde pas ! Tu ferais bien de mieux choisir tes amis. Pourquoi t'en as après, Hacon ? Un rapport avec la mort de Lucas ? Dis à Hacon que c'est pas encore terminé. Attends ! Attends, 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 attends ! Hacon, t'es toujours en vie ? Le compteur tourne toujours. Hacon, elle s'est enfuie. Mais tu crains rien. Pour le moment. Elle ? C'était une femme ? Eh merde ! Ouais, et je crois qu'elle t'aime pas. Ça avait l'air perso. Perso, hein ? Ça aide pas des masses en général. Mais je sais qui c'est. Méfie-toi bien d'elle. C'est l'une des personnes les plus dangereuses que tu croiseras dans ta vie. C'est noté. Maintenant, je vais à la boucle centrale. Méfie-toi de Waltz. Des renégats sont apparus partout dans le centre et ils travaillent avec eux. Ils recherchent la clé que tu as. J'en ai marre d'écouter tes conseils. Sophie, je vais avoir besoin de ton aide pour rejoindre le centre. Le gars qui était censé m'emmener là-bas… Les choses se sont compliquées. Les hommes d'Hector continuent à battre. Ils se sont barricadés dans le tunnel. Je peux rien faire. Et notre accord ? Détends-toi. Écoute, il y a un autre moyen. Un vieux tunnel sous les collines près du Tango Motel. Il était utilisé par les contrebandiers. Les pacificateurs ne le connaissaient même pas. Il est fermé depuis des années. Mais si tu arrives à démarrer les générateurs, tu pourras peut-être atteindre le centre. Et tu me dis ça que maintenant. Je suis désolée. Je veux t'aider. Mais je devais aider le bazar avant tout. Bonne chance, pèlerin. Eh bien, allons-y. Il y a des zombies un peu partout, on les esquive. Tu vois, le jour, on peut rester à côté, c'est pas grave. On peut rester au sol. On tape un petit sprint. Et il n'y a pas de problème. D'ailleurs, on n'est pas limité en sprint, j'ai l'impression. Ouais. C'est à l'infini. Ok, bon montre quand même quand tu vois qu'il y en a autant. Vous êtes moches les gars. Ok. Attends. J'ai pris... Je me suis brûlé non ? J'ai pas compris. Simple que j'ai pris un peu de dégâts là. On arrive à l'usine. Il y a un peu de zombies, mais je les snob. Allez, push to open door. C'est bloqué. Je dois trouver un autre moyen d'entrer. Evidemment, sinon c'est trop facile. Alors je suppose... Que c'est par là. De toute façon, on a la couleur, tu vois. On a des petites rats jaunes pour t'indiquer où partir. En dessous. Ça ne m'étonne qu'à moitié, hein. On peut y aller ? Ouais. Pas sans dessous. Parfois, les transitions sont un peu... Sont un peu bizarres. Mais enfin... On s'en sort. Tant qu'on réussit à avancer. Ouah. Bien joué. Je peux pas aller jusqu'en haut, là. Ah bah c'est bon, je peux passer maintenant. Voilà. Donc c'était bien ça, hein. Le tunnel du GRE. Ça pourrait être l'endroit dont Akon a parlé. Mais il n'y a aucune trace de Walt. Je vais combattre un petit peu comme ça au moins. Ça me fait gagner en XP. Plutôt important, hein. On les fouille. Et maintenant, je préfère regarder normalement le prince de Perse. Ouh. Regarde. Il court sur les murs. C'est trop bien, ça. L'arme torche. C'est une compétence, hein. Je vous rappelle qu'on avait prise dans le dernier épisode. Attention. On va éviter de prendre le jus, hein. Tant qu'à faire. Tiens. C'est fermé, bien sûr. Oh, ça va. C'est pas infesté de zombies. On est tranquille. Là. Est-ce que je peux scanner ? Je peux même pas scanner. C'est marrant, ça. Ça marche plus ? Ah, si. Des fois, ça bug. C'est ce que je vous disais. Quand j'appuie sur une touche, ça marche pas forcément. Allez. Là, ça fonctionne, dis-moi. Bien sûr que non. Oh, bordel. Il y a peut-être un genre de générateur dans le coin. Un générateur. Alors. Petite mise à jour. Faut le trouver. Bien sûr, on va pas m'indiquer le chemin, hein. Ah, attends. C'est ça, ouais. Oula. J'ai pas trop aimé le bruit. Tu penses que ça a marché ? J'ai un petit doute, hein. On va voir. Ah bah ouais, du coup. Je peux pas réappuyer. Bon, on va voir ce qu'il faut faire, alors. Si je fais le tour. Ouais, tous les coups, il va falloir aller par là. Qu'est-ce que tu me chantes, là ? Il y a un truc à faire ici. Aucune idée. Je peux rentrer ? Non. Est-ce qu'il y aurait un autre générateur, quelque chose, là ? Oh. Attends, d'ailleurs, on peut ouvrir le coffre ? Crochetage. C'est le premier coffre que je veux ouvrir, dis donc. Ok. De l'autre côté, alors, plutôt. Ouais. C'est bon. T'es pas compliqué, celui-là, hein. Waouh. Bijoux en or. Ça, à mon avis, c'est vraiment cher, quand même, hein. Donc, alors, attends. Ce générateur, c'était pas bon, là. Est-ce qu'il y aurait autre chose ? Là, on pouvait pas rentrer, hein, je vous rappelle. Mais je pense pas qu'au début, euh... Peut-être ici, il y a quelque chose, là. Ouais, voilà. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Oh, tout ce dont j'avais besoin. Bon, comme ça, je suis pas vraiment impressionné. Alors, attends. Faut que je prenne mon arme avec amélioration. La petite serpette. Pour info, j'ai mis mode explosion. Et électricité sur l'arme. On va tester, hein. Tiens. Brûle. D'accord, ce fait mal. Attaque puissant. Eh ! J'ai presque plus de vie, les gars. Attends. Change vite. Prends un petit boost de régénération, s'il te plaît. Voilà, je vais reprendre de la vie au fur et à mesure. Ça, c'est cool. Bien pratique. Par contre, tu reviens après sur les médicaments classiques, hein. Il a l'air costaud quand même, hein, le garçon. C'est moi ! Électrifié ! C'est incroyable. C'est vraiment de la magie, le truc, hein. Ouah ! La vache. Il touche charge comme un taureau. Ok. Très, très bien. Bijoux, trophées infectés rares. D'ailleurs, pour info, les trophées infectés, je ne savais même pas, mais c'est ce qui permet d'améliorer les plans. Regardez, par exemple, pour les médicaments, j'ai amélioré au niveau 3. Donc, ils sont plus efficaces, hein. En valeur, en temps d'application. Donc, franchement intéressant. Bon, maintenant, est-ce qu'on va réussir à l'allumer, hein. Ah, voilà quoi, ça passe au vert, c'est mieux. Et la lumière fut. Maintenant, on est protégé, hein. Regarde ce qu'il y a derrière la première porte. Aiden. T'appelles jamais ? T'écris pas non plus. J'attendais tellement de notre amitié. Walsh a ordonné la mort de Lucas. Le détective Aiden ne trouvera le repos qu'une fois l'affaire bouclée. Et t'espère que je vais te croire. Pourquoi je le ferai ? Parce que Walsh est ici. Stop. Fouillez le tunnel, les gars. Mais pourquoi est-ce que Walsh aurait fait tuer Lucas ? Pour affaiblir les pacificateurs, vous monter les uns contre les autres, semer le chaos, je sais pas. Putain, je hais la politique. Aiden, t'as choisi le mauvais camp. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire. Aiden, Aiden ! Les attaques à base ! Le bâtard ! Ils ont pris la station de l'écrou ! Deux et un ! C'est quoi ce bordel ? Allez, occupe-toi de la porte ! Ce con a réussi ! Mais... Tais-toi ! Je t'avais prévenu, Aitor. Il n'y a plus d'électricité. Faut qu'on trouve la boîte à fusibles. Qu'est-ce qui se passe ici ? Qui l'a éteinte ? D'après toi. Tu vas faire le mal à maintenant. Je disais juste... Faut le choper. Tu peux pas t'échapper, de toute façon. Ok. Cherche la boîte à fusibles. Il doit sûrement y avoir une salle technique pas loin. Pepper ! Va voir l'entrée ! Vous deux fouillez ce tunnel ! C'est un labyrinthe. Mais si Walt se cache ici, il a forcément laissé une trace, comme toutes les limaces. Bien écoute, maintenant qu'il a pété la porte... C'est bon, je peux y aller. Fallait que quelqu'un... Ouvre. Alors, laisse-moi fouiller, parce qu'effectivement on devrait y avoir des choses là. Des clopes. Super. Des shoes ! Alors, il me semble que j'en ai déjà des meilleures. Quoique, on devait être assez limité en shoes, attendez, regardez. Inventaire... Ah non, j'étais en violet. Donc j'ai quand même mieux. Pour l'instant, pas de légendaire. Ok... Je passe pas ici. Attends. Ok, c'est quelque chose ? Je n'ai pas l'impression. D'ailleurs, attends. Pour mon arme, histoire de pas faire trop de dégâts à l'arme. Faut pas péter ça, donc je passe par roue. C'est bizarre ça. C'est très bizarre. Admettons que je ne veux pas aller plus loin. Faut peut-être passer ailleurs. Alors, il a dit que c'était un vrai labyrinthe. Là, c'est toujours fermé, ça n'a pas changé. Ok. Et l'objectif est là-bas. Mais il n'y a pas de raison en fait que ce soit ouvert le reste. Ah bah si ! C'était fermé avant, non ? Elle est pas mal celle-là. Laisse-moi fouiller un peu partout. Il y a des caisses, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien à récupérer à l'intérieur. Ok. Oh, là par contre, je vois des choses intéressantes de l'autre côté. T'as quelque chose ? J'ai trouvé des câbles, mais c'est inondé. Ça ne me dit rien qui vaille lieutenant. L'équipement a pas fonctionné depuis 15 ans. Continue de chercher. Espérons que le court circuit ne vienne pas de là. Ouh là. Wouhou ! C'est bon, il y a de l'eau. T'inquiète pas. Y'avait quelqu'un ici. Le cordon est arraché. On va branche. Voilà. Je vais fouiller. Cordyceps. Allez, viens par là. Là, il y a des choses. Poisse, porphine. Toujours du cordyceps. Booster d'immunité. Et ça, c'est hyper important quand vous allez dans les centres GRE. C'est l'endroit où on peut récupérer. Donc là, il y a une piste. Yes. On va en face. Les centres GRE, c'est l'endroit où vous récupérez un max d'inhibiteurs. Pour améliorer le perso. Aïe, aïe, aïe. Ah ! J'ai vu. Alors, on monte déjà ici. Voilà. Toujours dans les conduits. Ok. On a mortis bien. Et il s'est fait avoir, je crois. Attends. Attends, je reviens par là. Ah ouais, c'était la porte qui était bloquée, non ? À tous les coups. Ah non. D'accord, je suis au moins ici. Enfin, oui, c'est la porte qui était bloquée. Oui, oui. Moi, je repensais au tunnel avant. Ah non. Maintenant, tu vas payer pour Lucas. Toujours à la botte de Jack Matt. Garde ça pour le jugement, avant qu'il te coupe la tête. Tu crois vraiment que c'est comme ça que ça va se passer, lieutenant ? La mort de Lucas n'était qu'un début. Alors tu avoues être responsable. Emmenez-le. C'est quoi cette fixation sur sa mort ? Alors, ton nouveau rôle te plaît ? Nouveaux statuts, nouveaux défis, nouvelles possibilités. Est-ce que je mériterais pas un petit merci pour tout ça ? C'est bien tenté, mais arrête tes conneries. Aie peur les menottes ! Content de te voir parmi nous. L'affaire Bruce ! Maintenant, rends-moi ce que tu m'as volé. Prends-moi la clé, mon garçon. Ou vous mourrez tous. Merde ! Pepper ! Ils attendaient quoi ? Tuez-le ! Tu vas payer pour ce que t'as fait ! Le jeune garçon voudrait se faire passer pour un homme. Mais ce n'est pas encore un homme. Juste un gentil petit garçon. J'ai dû faire passer pour un homme. Ah, non ! Celui-là est mort aussi. Il en a fait de la putain de bouillie. Regarde. Par là. Y a du mouvement. Le boss est dans l'usine. Vous allez comprendre, les gars. Allez. Attends, je vais ressortir ma bonne arme, par contre. Hop. La serpette. Les gars. Roulez ! Ah, c'est tellement bien, ça ! Ah d'accord, qu'est-ce qu'il se passe, là ? Attends, il est en mode bénèbre ? Qu'est-ce que c'est que ce t'angoisse ? C'est quoi ce bordel ? Ma tête ! Ça cogne ! Qu'est-ce qu'il m'arrive ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Dans l'usine de voiture, terminé. La clé. Waltz a la clé du GRE. On avait activé son mode rage. Ça y est, Waltz. J'arrive. Attention. Chimique. Il faut mieux passer de l'autre côté. C'est à 300 mètres. Le jeu s'enchaîne tellement bien, sans déconner. Je trouve que c'est une grande qualité. Vraiment, c'est hyper immersif. Allez. Tiens, récupère un petit peu de ressources, du cuir, tout ça. Vite fait. Plume. Ah ouais. C'était un peu limite. J'aurais pu amortir la chute un peu mieux. C'est vrai. Ah. La corde. Ouh ouh. On va glisser. Ouah. Non. Voilà. Il faut aller où exactement ? Ouais, c'est encore un peu plus loin. Le fait est par contre que... Effectivement, il y a des zones comme ça chimiques. Qu'il faut imiter, hein. Parce que sinon, on va se transformer beaucoup plus rapidement. C'est pas le top. Glissade. Wouhou. Ok, il faut que je voie exactement où aller, là. Attends. C'est pas ici ? Ouais, c'est là-bas, je pense. Je pourrais directement sauter, là. Mais le problème, c'est qu'on est vachement haut. Il n'y a pas de réception. C'est le problème. Donc ouais, il faut continuer, je pense. Ah, d'accord. C'est tout tracé. Ah, mais c'est pas une tyrolienne. Ok, il faut y aller à la main, quoi. Chauve. C'est bon, j'ai assez d'endurance, heureusement. Mais ouais, on peut pas sauter. Faut vraiment faire le tour, à mon avis. Ça fait un sacré détour, tout ça. Bah, admettons, attends. Ah oui, tu peux passer là, regarde. Au milieu. Ok, j'ai compris. Bon bah, allez. Réception. Ok. Tiens, récupère. Un petit peu de ressources. Deux petits sacs à dos, monsieur, là. Et évitons absolument les zones. Les zones jaunes. Pas comme ça, par exemple. Euh, attends, on disait que c'était où le passage, là ? Euh... Ouest ? C'était peut-être un petit peu avant, non ? Ah oui, c'est là, en face. Regarde. Yes. Allez, ça glisse. Au pays des merveilles. Ouh. Allez. On y est, hein. Salut, les gars. Ça roule. J'aurais pu éliminer. Effectivement. Plus en discrétion, il est vrai. Le mode explosion, n'oublions pas. Ouh là. J'ai quand même quelques molosses. Boulle. Ouh, l'esquive. Attaque-moi. Attaque-attaque. Je t'attends. Oh, le costaud. Le contre. Attaque. Héhéhé. Ouh là. J'ai pas vu, je suis derrière. Ouais, faut bien observer tout le monde, hein. Ok. Oubliant pas qu'on a aussi le coup puissant. Et... Attaque. Ouh là. Ah ouais. Puis ça... Ça l'enflamme aussi. Alors lui, il a une lance, par contre. Euh. Pas terrible. Euh non, je me trompe. C'est pas ça que je voulais... Je voulais consommer. C'était plutôt un médoc. Attends, mais c'est vrai qu'on peut leur envoyer... Envoyer des cocktails aussi, hein. Et des couteaux. Est-ce que j'ai des couteaux ? Ah, je n'en ai plus. Zut. Ok. Cocktail. Ça n'a pas marché. Là, ça a marché. Ah, mais ça ne leur fait rien. What the ? T'as vu ? Ça ne leur fait rien le cocktail. Trop bizarre. Allez. Fini de jouer. Vous me saoulez, les gars. Allez. Aïe. Let's go. Termine-le au sol. Il est costaud quand même. Ok. On a été presque. J'aurais dû le terminer comme ça plutôt. Au lieu d'aller chercher ailleurs. Ok. Encore involontaire. Bon, la musique s'est pas arrêtée, donc à mon avis, on reste. Je pense. J'entends du monde un peu plus loin. Est-ce qu'on peut prendre sa lance ? Oui. Si j'envoie un, je le transperce. Ça va quoi ? Ça me fait penser, ça ? Ça me fait penser à King Kong, le jeu. Attends. Ah, ici ! Tiens. Wouh ! Allez, je compte. On va tester notre attaque spéciale. Attendez. Allez, lui. C'est fini. J'en ai un petit peu d'ailleurs dans les compétences et on aura effectivement la glissade, mais plus tard dans le jeu. J'aurais pu. Faut un coup là-dedans. Elle s'aurait fait exploser effectivement les gars à côté. C'est comment déjà ? Attends. Ah oui, c'est comme ça. J'aurais pu utiliser ça effectivement contre eux. Est-ce qu'ils étaient nombreux ? Ça aurait été intéressant. Euh... Poursuivez dans l'usine automobile. Il est parti où ? Oh, c'est marrant comme ça. Des voitures. À la verticale. Bon. Est-ce que je peux rentrer par là ? La réponse est non. Ah tiens. Un leurre. J'en profite. C'est une arme d'opportunité que ça s'appelle. Ouais. Non mais je pense que c'est là-dedans. Ouais, si, si, il y a un truc. Peut-être qu'il faut... Ouais, il faut monter. Je rappelle que ça a un jeu de parcours, donc forcément. Euh... On commence par où ? Euh... D'accord. Bah oui. C'est pas là pour rien. Forcément. Mais c'est trop loin. On recommence. Bon, ça a pas l'air bien compliqué. C'est juste qu'il faut... Bien préparer ces sauts. Ok. De ce côté. Faut peut-être que je monte un peu plus. Que je tourne autour. Je pense. Ouah. Ok. Ah oui voilà, on peut faire le tour. C'est bien foutu. Attends, récupère l'endurance. Prends le temps, on dirait des tampons. C'est fou. Ok. Let's go. Parfait. Ensuite par là, il y a du zombie. Enfin, c'est pas du zombie, hein. Des renégards. Allez hop. Je sais, tu étouffes. C'est normal. C'est le principe. Alors je te fouille. Un petit peu de soussous. J'aime bien comme il fout le coup de pied dans la poubelle, tu sais. Ouh. La mission du tunnel. Objet de collection historique. Materiel de soins. Ça c'est bien. Miel, camomille. Ça m'évite comme ça d'aller toujours en chercher, même si régulièrement j'y vais. D'ailleurs, attendez, est-ce que je peux en faire parce qu'il m'en reste plus qu'un ? Je peux en faire sept, ah bah tu vois. Pas mal quand même. Je vais en faire quelques-uns. Allez, au moins d'avoir quatre ou cinq en réserve, c'est important. Ok, poubelle toujours. Alors est-ce qu'il faut descendre par là ? Ou alors est-ce qu'il fallait que j'aille plutôt de l'autre côté ? J'en sais rien. Ah, ça vaut le coup, hein. De fouiller là-dedans. Alors on peut se cacher, je le rappelle, en dessous des tables. Bon là, en l'occurrence, quelle utilité ? Je vous le demande. D'accord, on peut pas aller plus loin, donc le seul chemin c'est par là. Salut ! Ça roule ma poule ! Allez. Hop là ! J'adore cet effet, il est incroyable. Aïeux ! Amène-toi. Eh mais il fait mal ce con. Allez, je me soigne. Je me soigne gentiment. Oh Dieu, Dieu, Dieu ! C'était limite, hein. Petit enfoir. Ok. T'es prêt ou pas ? D'accord. Ça me fait rien quand c'est un mec tout seul. C'est ce que je craignais. Oh punaise. Tiens, attends. J'ai plus de cocktail, il faudrait peut-être en faire. Attends. Je vais en faire quelques-uns aussi, pareil. Donc ça demande quoi ? Bouteille, tissu et... Ouais. Ok, quelques ressources. Et de la ferraille. Sûrement. Ouais, ouais, ouais. Allez-vous ! Toi, je t'ai déjà tué une fois. Cette fois, ce sera la dernière. Tu es un de mes... Bizarre. Bien. Avant que je te tue, tu vas pouvoir... assister à un beau spectacle. À présent, la boucle est bouclée. Retour à la case départ. Maintenant, tu vas pouvoir admirer l'histoire en marche. L'histoire ? On avait cinq ans ! T'as torturé des gamins ! On était des gamins ! Tu ne vois pas le tableau dans son ensemble. C'est grâce à moi que tu es encore en vie. Que tu es plus fort que les autres. Spécial. Que tu es plus fort que j'aurais jamais pensé. Mais pas aussi fort que moi. Une dernière déclaration ? Qu'est-ce que t'as fait à ma sœur ? Ta sœur ? Qu'est-ce que t'as fait à Miove ? Aiden, tu es vivant. C'est quoi ce bordel ? C'est quoi ce bordel ? Apparemment, je ne suis pas n'importe qui pour lui. C'est étrange. Allez, on se dépêche. C'est un lac ? Je campes à l'eau, dis-moi. Non, c'est bon. Alors là, tu vois, ça me rend curieux. Ok. Je te suis, hein. Je te suis ou pas. Il y a quelque chose près. Oula, qu'est-ce que c'est ce petit logo ? Un gros méchant énervé ? Parcours au niveau supérieur. Nice. Oula, patin. Peut-être qu'il est que je rentre dedans. Bon, c'est bon. Je peux faire comme je veux. Je mettrai le point de compétence après. En fait, c'est le némécis. Débêche-toi. Il est flippé. L'entorche. Débêche-toi. Je l'ai déjà oublié, moi. Heureusement, ça a morti. Vite, bouge. Mais arrête de t'accrocher. Je stresse. Même pas, je vous calcule, les gars. Il est là. C'est la fuite. Cours, Forest. Cours. On va penser à récupérer de la life aussi. Salaud. Je ne cherche pas. Ça va, il est à 50 mètres. On est large. Je vais bientôt lui mettre un tour, là. Oh, ce bruit. Accroche-toi. Je préfère quand il est loin. C'est mieux. Bien sûr, c'est scripté. Je peux le mettre à 150 mètres. Il reviendra toujours très proche. Euh, attends, tout de suite. Ah ! Non ! Falle aller où ? Attends. Falle aller où, là ? Je me suis loupé. Blanc de torche. Tu continues par là. Ça, OK. Comprendo. Et tu sautes après. Ah, va aller sauter, d'accord. Oh, là. Dommage. Ce passage était un peu plus... Un peu plus serré. C'était moi, elle. Maintenant, tu parles. Alors, t'es qui, toi ? Hayden, et toi ? Pourquoi est-ce que tu m'aides ? Monte-moi ton bras. Allez. Je ne mords pas. Pas fort, en tout cas. Visiblement, on a un truc en commun. Moi aussi, j'ai été le cobaye de cet enfoiré de taré. Mia. Est-ce que tu la connaissais ? Mia ? Non. Qui c'est, Mia ? C'est ma sœur. On était au GRE ensemble. Je dois la retrouver. Ah ouais ? Si elle est toujours en vie, elle doit sûrement vendre son cul pour un peu d'eau en ville. Quoi ? Relax, je ne mange pas. Mais qu'est-ce que tu racontes, espèce de... C'est juste l'époque. Le monde dans lequel on vit. Dis juste que... Je dois la retrouver. Ah bon, tirons-nous d'ici. Je ne suis pas sûre qu'on soit débarrassé de ce psychopathe. Ça a l'air calme. Allez, on la suit. Elle est rapide, putain. Elle est partie, je suppose, par ici. L'entrée de la boucle centrale n'est pas très loin. On y sera en sécurité. Ok, ok, ok. Oh, un joli coffre. Ouais bon, c'est une caisse, quoi. En général, quand il y a des choses vraiment intéressantes, c'est avec crochet, hein. Euh... Attends. Ah, c'est ça. Un petit peu de ferraille. J'ai récupéré ma vie d'ailleurs. Attends, je n'ai rien consommé pourtant. Ah ouais, ma vie est remontée comme ça gratos. C'est pratique. Bon, je prends, hein. Parce que mine de rien, j'avais pas mal d'armes qui étaient un petit peu... Mon inventaire, alors attends. J'ai pas mal d'armes qui étaient un petit peu usées, regarde. Donc, je ne suis pas encore full, hein. Ça va. Par contre, la majorité sont standards, hein. Je suis content, celle-ci, elle est costaude, là, ma serpète. Très, très bien. Donc, effectivement, je n'utilise plus celle-là, hein. Niveau équipement, parce que j'ai récupéré quelque chose d'intéressant, je ne pense pas, hein. Je suis au top de ce que j'ai, là. Ok. Ouais, du vert, du bleu. Ouais, je pense à revendre aussi les trucs dont je ne me sers pas. Alors, un point de parcours. Un point de parcours, qu'est-ce qu'on va mettre ? Atterrissage sûr. Saut lointain. Saut lointain, ça peut être pas mal aussi, hein. Ouais, bon, ça, au moins, on serait... On se réceptionne encore mieux. Ça peut être pas mal. Et lancement. Le saut lointain, je vais prendre. Toucher LB en sautant au du sein d'un obstacle pour exécuter cette action. Ah ouais, permet d'aller plus loin. Mais est-ce que je vais y penser ? Je vais quand même prendre un atterrissage sûr, hein. Je vais compléter la première ligne. Voilà, comme ça, au moins, ça augmente la hauteur depuis laquelle on peut atterrir sans subir de damage. Ce qui est vachement bien. Alors, faut que j'aille par là-bas. Attends. Du coup, ici. Voilà. Que je retrouve la bonne direction. C'est ma direction ! Taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka-taka. Les militaires, ils sont là ! Amenez-le. Non ! Fia ! Aiden ! Non ! La terre à Aiden. Regarde, t'étais juste à un million d'années-lumière. Toi aussi, tu fais des cauchemars sur ce qui nous a fait subir. Tout le temps. C'est pour ça que je veux crever cet enfoiré. Walt, c'est le numéro 3 sur ma liste. Et le reste des enfants qui étaient à l'hôpital ? Oh, mec. Un jour, quelqu'un écrira un livre là-dessus. Et ce ne sera pas une histoire pour s'endormir. La plupart ont disparu. Cependant, je suis tombée sur un gars. Il dormira avec un couteau dans sa main pour le reste de sa vie. Dans un réfrigérateur qu'il avait transformé en abri. Et qu'à présent, il ne quittera jamais. On n'a pas organisé de thérapie de groupe, si c'est ce que tu veux savoir. Donc, Walt, ça fait des expériences sur toi ? Quand ? Combien de temps ? Quand ? C'est encore flou dans ma tête. Mais j'ai eu du bol. J'ai pu m'enfuir au bout de quelques semaines. Je ne me souviens pas de toi. Je prends ça comme un compliment. Ceux qu'ils font n'ont généralement pas de bons souvenirs. La plupart préfèrent m'oublier. S'ils survivent. Mais toi, tu t'es enfuie. En quelque sorte. T'as une liste de cibles ? Sérieusement ? J'ai l'air de plaisanter. La ville a pas mal d'ordures. Je suis juste la femme de ménage qui veut en faire la capitale de la propreté. Y'a qui d'autre dessus ? En plus de Waltz, le boucher, Hacon et... Tu sais quoi ? C'est une très longue liste. Y'a aussi quelques sous-fiffres qui méritent une balle entre les deux yeux. Et sous quelle autorité tu fais ça ? J'ai une fou de moi. La plus haute cour de justice du pays. Ma propre et noble autorité, votre honneur. Et toi ? Qu'est-ce que t'as fait avec ce bâtard d'Hacon ? T'auras du mal à y croire, mais il m'a sauvé la vie. Quand je suis arrivé en ville, j'ai été infecté. Pas de biomarqueur. Les gens du bazar voulaient me pendre. Tu m'étonnes. Je l'aurais fait, moi aussi. Il m'a sorti de là. Il m'a trouvé un biomarqueur. Je peux pas croire qu'il m'ait dupé. Il a dupé tout le monde. Vraiment tout le monde. Je lui ai fait confiance, moi aussi. Vraiment ? Raconte-moi. Peut-être un jour. Mais mon histoire ressemble à la tienne. Il m'a piégé. Et des gens sont morts. Il vaut mieux l'oublier. Ou faire comme moi. Quand tu le verras la prochaine fois, assure-toi d'avoir un arc et tout un tas de flèches à portée de main. Ok. Assez parlé. En route. Hum. Autoritaire ? Ça me plaît. On doit y aller. J'aimerais beaucoup avoir un arc et des flèches d'ailleurs. Oula. Mais pour l'instant, je n'ai pas d'armes à distance. Aiden, t'es là ? Ouais. J'arrive. Waouh. Je croyais que t'étais parti. Apparemment, Walt faisait ses expériences en douce. Tu es un psychopathe. Et personne n'a rien remarqué au GRE ? Finalement, si. Il paraît que c'est pour ça qu'ils l'ont viré. Ah, c'est trop tard. Dommage. Et Hacon, qu'est-ce qu'il fait sur la liste ? Parce qu'il a tué Lucas ? Non. J'aime bien ses poupées bleues, les pacificateurs. Mais non, rien n'a carré de la mort de Lucas. Alors pourquoi ? Alors ça, chérie, c'est une longue histoire pour un autre jour. Disons juste que tous ces noms méritent une balle dans la tête. Hacon mérite sans doute bien pire. Merde ! Ça a toujours été ouvert ! On est enfermés dehors ! Génial ! C'est une installation du GRE, hein ? Oh, mec ! Ça a marché ! D'où est-ce que tu sors ça ? Tu connais Dylan ? Comment tu connais Dylan ? J'irai pas jusqu'à dire que je le connais. Il m'a contacté parce qu'il voulait fuir la ville. Et Waltz ? Il avait peur, il a dû se passer quelque chose. Oui, il a trouvé un truc. Qu'est-ce qu'il aurait pu trouver ? J'en sais rien, il était en contact avec Frank, mais quand Dylan a disparu, j'ai plus de nouvelles. Dylan m'a donné ça avant de mourir. Waltz l'a tué. Putain ! Il a fini par la voir. Et puis, Dylan m'a demandé de trouver une certaine Lawan. Tu la connais ? C'est peut-être le destin. Peut-être que l'univers voulait que nos chemins se croisent. Quoi ? Lawan, c'est moi. Dylan voulait contacter Frank. Il a dit que le commandant des pacificateurs, Lucas, avait trouvé quelque chose. Quelque chose que Waltz cherchait depuis longtemps. Il voulait quitter la ville pour que Waltz ne mette pas la main dessus. La clé du GRE ? C'est moi qui l'aime, maintenant. Sans doute. Lucas est mort à cause de ce gadget. Dylan aussi. Alors fais attention. Ou tu seras peut-être le prochain. C'est important. Pour Waltz, ça n'a même pas de prix, j'imagine. Alors t'as pas intérêt à le perdre. Attention ! Qu'est-ce qui se passe ? Incroyable ! Waltz a dû rallumer les générateurs. Waltz ? Mais pourquoi ? Aucune idée. Qui sait ce que ce taré a en tête ? Allez ! Magne avant qu'il s'arrête ! Mesdames et messieurs, le train aura un peu de retard. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Prenez garde à la marche. Merci de votre attention. Eh bah je t'en prie ! Vite Aiden ! La voie à l'air libre vers la boucle centrale. Ne perds pas ton temps à regarder partout. Petite valse avec Waltz. Quête histoire terminée. Ah bah j'ai récupéré un arc. Eh bien voilà ! Nouvelle quête histoire, un nouveau foyer. Alors attends, est-ce que je peux l'équiper ? Comment ça marche ? Fais voir dans les options. Attends, enfin dans les menus. Inventaire. Est-ce que c'est là-dedans ? Ouais ! Trop trop cool. Combien de dégâts ? Attends. 30 dégâts, bien. Est-ce qu'on peut personnaliser l'arc ? Non, on peut pas lui mettre des ajouts, des modifications. Bon tant pis. Oh là là ! Ok. Merde. C'est pas ce que je voulais faire du tout. Mais du coup on peut pas viser, on peut pas zoomer. Bon, on verra comment ça se passe. Oh merci ! Sympa ça. Ouais, parce que le jeu t'en offre quelques-uns si jamais t'es un gars qui fait rien en secondaire. Ils se disent, attends, va au moins lui redonner quelques-uns histoire qu'ils puissent tenir au moins les quatre principales. Là je pensais pouvoir me coucher mais non. D'accord. On y va ou quoi ? Euh, je faisais du tourisme. Ha ha, très drôle. Ah merde ! Ah merde ! Regardez, des lumières ici. Tout est illuminé. Putain, c'est incroyable. Sniper, venez sur le toit ! On verra ça d'en haut. Au revoir ! Ok. L'option VH rapide était verrouillée. Mais non, ça y est. Ah bah quand même, on peut aller de station de métro en station de métro. J'arrive Lawan, j'arrive. Putain, je me suis trompée. On voit rien du tout. Je pensais vraiment que ça marcherait. On s'est fait avoir, putain. Ah, dommage. Au moins, c'est tranquille. Ouais, c'est pour ça que j'y ai ici quand j'en ai plein le cul. Donc très souvent. Pas moins. Regarde. Aiden, ils sont de retour. Mes tailles sont de retour. Tu vois ça, Aiden ? Tu vois ça ? C'est magnifique. Oh, j'arrive pas à y croire. Non, je peux vraiment pas y croire. Lawan, tu vois ça ? Je vois ça, d'ailleurs. Je suis à un poste d'observation. C'est tout un spectacle. Comment c'est arrivé ? Sombre comme l'ampère pendant 15 ans et soudain, ça ? Je sais pas. Je sais pas. Mais on doit le découvrir. Alors passe à la cantine et parlons-en. Tu vas manquer comme la neige de l'année dernière, loca. Tout en tirant des bières et en baisant les barmen ? Tu connais. C'est un dos. On se retrouve là-bas. Arrête. Il y a un problème. Oh non. Non, 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 non. Merde. Sérieux, qu'est-ce qui se passe ? Donc, c'est le Fichai. Comment on y arrive ? Le Fichai devra attendre. Attendre ? Mais pourquoi ? On doit jeter un oeil aux sous-stations. Y'en a une là, vers la tour des pacificateurs. Et le Fichai ? Écoute, je veux t'aider et je t'aiderai. On va faire ça ensemble. Mais il faut que tu comprennes. C'est la première. C'est la même situation depuis plus de dix ans. Dix ans de cette putain d'obscur. Faut qu'on vérifie ça. Comment on fait pour rejoindre la sous-station ? C'est un vieux parapente. Il t'aidera à atteindre des endroits difficiles d'accès. Allez, suis-moi. Quoi ? Lawan, attends ! Oh, merde. Et aujourd'hui, on débloque plein de trucs, c'est génial. Vous avez reçu un parapente ? Vous pourrez ainsi parcourir de grandes distances dans les airs et atterrir en douceur lors de vos sauts. Et en plus, on va débloquer le voyage rapide avec les stations de métro. Maintenez X pour utiliser le parapente. Orientez avec le stick vers l'arrière pour remonter et stabiliser votre chute. D'accord. L'utilisation du parapente consomme de l'endurance. Ah ouais, faut faire gaffe alors. Si celle-ci atteint zéro, vous perdez le contrôle du parapente. Très bien. Mais est-ce qu'on atterrit ? Est-ce qu'on peut quand même atterrir doucement ? On va voir. Par rapport, donc, le plan, c'est génial. C'est comment déjà pour l'activer, tu m'as dit ? Attends. Je vais quand même vérifier parce que là, je me sens un petit peu... Ah oui, c'est X. Je l'ai lu juste avant, mais j'avais déjà oublié. Incroyable. Allez, c'est parti ! Maintenez X ! Ok. Oula, oula, c'est limite. C'est bon. On était pas loin de la catastrophe, hein. Falloir que je m'y fasse un petit peu. Pas mal, pour un débutant. C'est plus facile que ça, on a l'air. J'arrive toujours pas à croire que ça arrive. Je pense que Walt s'a mis le courant d'une manière ou d'une autre. Mais pourquoi il ferait ça ? Il a jamais aidé personne. Pourquoi il remettrait le courant pour tout le monde ? T'es sûr que c'était lui ? Il a utilisé la clé du GRE dans l'usine de voiture. Je pense que c'est là que tout s'est allumé. C'est logique. Il y a des années, les militaires ont pris le contrôle de l'usine pour sécuriser les cellules énergétiques sur les collines. Mais je savais pas qu'on pouvait encore les faire fonctionner et alimenter la moitié de la ville. Garde un oeil sur cette clé, Hayden. Qui sait ce qu'on peut encore faire avec ? On devrait se manier avec la sous-station. Utilisez les grilles de ventilation. Vous pouvez utiliser les grilles de ventilation pour bénéficier d'un boost directionnel avec votre parapente. Ouais, volez au-dessus d'une grille de ventilation pour récupérer de l'endurance. Très bien. Il est possible de décoller directement depuis une grille de ventilation avec le parapente. Tenez-vous sur la grille et maintenez X pour décoller. C'est trop bien. D'accord. Donc ça régène l'endurance. Oh là là ! J'adore ! Allez, c'est parti ! Wouh ! Stabilise. Tu ferais mieux de continuer à t'entraîner si tu espères me battre. Je savais pas que c'était une course. C'est toujours une course, Hayden. Ah, c'est trop cool. Je me disais aussi et j'attendais le parapente depuis un moment. D'accord. Bon, pour l'atterrissage, on repassera. Pari... Beaucoup mieux, Hayden. Mais faut que tu contrôles le vin. Sinon, c'est lui qui le contrôle. Compris. Montre-moi. Hum. Bon, elle est beaucoup plus rapide que moi, quand même. Allez. Wouh ! L'endurance, effectivement, remonte. Euh, zut. Je me suis loupé. Non. Ça passe. C'est bon. Ça va. On s'y fait. Hop. Ok. À partir de là, on n'est pas loin du tout de la sous-station. Vas-y et active-la. Quoi ? Tout seul ? T'as un grand garçon, tu trouveras. Il y en a une autre près du métro. Je vais vérifier celle-ci. Si on arrive à faire fonctionner l'une ou l'autre, ça veut dire qu'on peut toutes les activer. Mais je fais comment pour l'activer ? Aiden, c'est pas une science exacte. Les systèmes sont assez vieux. Il va falloir s'assurer que les fusibles et les câbles fonctionnent bien. Ok. À moi de jouer. Donc c'est par là-bas. Oh, un petit burger. Activer la sous-station électrique. Eh bien, allons-y. Il n'y a pas de ventilateur, là ? Non, j'ai pas l'impression. Bon, bon, bon. À la limite, je pourrais remonter. Prendre un peu de hauteur, justement. Allons-y. Ah, mais d'accord, il n'y en avait un ici, je n'avais pas vu. Ok. Trop cool. Ça va vraiment nous aider. On va se dépasser comme ça beaucoup plus rapidement. Et en plus, en restant dans les airs, donc on oublie complètement la peur des zombies en bas, tu vois. On peut le faire voler plus vite ? C'est possible, mais c'est quelque chose qu'il faudra demander à un maître artisan. Attends-toi. Yes. C'était exactement ce que je voulais. Et le reste, bonjour messieurs. Et le reste, je vais le faire tranquillement comme ça, quoi. Par contre, on les monte. Voilà. Attends, mais c'est encore plus loin. Ah, ok, pardon. Je pensais que c'était là. Je sais pas pourquoi, je m'étais mis cette idée dans le crâne. Ces parapentes, à l'époque, c'était le joueur préféré du tracéur nocturne. T'es un tracéur nocturne ? Moi ? Tracéur nocturne ? J'aimerais bien, putain. Ces gens, c'était vraiment quelque chose, Aiden. Des héros. Le seul truc que j'avais en coma avec eux, c'était la drogue. Mais... Peut-être... Un jour... Ok, on est arrivé. Ah ouais, c'est un moyen de déplacement vraiment fun, vraiment sympa. Conteneurs d'inimiteurs à proximité. Hé, toi. T'as vu des signes de renégats dans le coin ? Non. Tu vois, soldat ? Calme-toi, et laisse la glotte réfléchir. À quoi bon ? Pourquoi ne pas retourner à la base ? Mais qui t'es, toi, d'ailleurs ? Quelqu'un qui propose son aide. Je vais vérifier ce qui est arrivé au courant. Vous savez quelque chose à propos de ça ? Ce sont des informations militaires top secrètes. On veut juste savoir comment aller là-haut. Vas-y, dis-lui tout, pourquoi pas ? Jusqu'au moindre détail. C'est quoi le grand secret, hein ? On doit faire marcher ce merdier. C'est ça le secret. Mon collègue simplifie beaucoup trop les choses. Mais l'essentiel est correct. Il y a des signes évidents du retour de l'électricité. Ici, nous avons ce qui semble être une sous-station. Les sous-stations sont capables de faire circuler l'électricité dans toute la ville. Nous avons l'ordre de refaire fonctionner ce bâtiment. C'est-à-dire de le rallumer. Malheureusement, sans matériel d'escalade, nos possibilités d'accès sont sévèrement limitées. Vous voulez du courant pour les pacificateurs ? Vous allez en faire quoi ? Brancher des trucs. Qu'est-ce que tu crois ? Le monsieur ici présent doit se demander quel serait l'effet sur les autres personnes si le contrôle du pouvoir était entre les mains des pacificateurs. La réponse est cependant relativement simple aussi. Quiconque contrôle l'électricité contrôle la ville. Ok. Dans tous les cas, j'ai pas besoin d'équipement pour monter là-haut. Non. Je peux grimper là-haut sans équipement. Vraiment ? Tu rendrais un grand service au pacificateur. Hé, connard en uniforme ! L'électricité fait sortir tous les papillons de nuit qui demandent qu'est-ce qu'il vient de dire ? Je pense que c'était un truc à propos de sa mère. Et d'une chèvre ? Abruti de pacificateur. On va prendre cette électricité. Merci beaucoup. Je vous en prie, messieurs. Ah d'accord, mais c'est que moi qui me bat ? Ah non, je préfère. Je me disais aussi, les mecs, ils restent derrière, tranquille. Ok. Ah oui, c'est vrai, au fait. Comment ça marche ? Oh ! Ok. C'est un peu bizarre comment c'est foutu. Il y a une sorte de petit lock. Est-ce qu'on peut enchaîner ? Ah d'accord, on peut enchaîner, effectivement, on peut tirer plus vite. Je vais tester l'arc depuis un moment. Bim, dans la tête. Ça va, j'ai tombé. Après, je pense que contre lui, c'est pas impér-efficace, tu vois. J'ai esquivé mon pote. Allez. Brûle. Je t'assure, hein. Ok. Amène-toi. Je t'attends. C'est pas un petit coup comme ça qu'il va me faire mal, mon gars. Ah, il y en avait un de l'autre côté, j'avais pas vu. Ah. J'ai une attaque puissante, j'ai pas pu le contrer. Mais aïeux. Amène-toi. Ok. Bon, lui, vu comme il est costaud, j'avoue que je préfère les esquiver à chaque fois, quoi. Il esquive bien, hein. Ça, c'est fait. Tu as osé m'envoyer un projectile. Ah. Allez. On termine. Tiens, prends un petit médoc. Histoire de... Voilà. Mais mec, je viens vous aider. On va terminer, hein. Je suis tout seul. Allez, 3 contre 1. Le pauvre, il a aucune chance. C'est tout bon ? Ah, mais d'accord, non, fallait revenir le voir. Et toi, mon pote ? Qui t'a appris à te battre comme ça ? Je m'appelle Hayden. Eh, les gars, vous la connaissez, celle-là ? Que dit la balle au type qui s'est fait abattre ? T'es mort ? Non. Je fais que passer. Ah 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 ! Tu lui as coupé les membres avec une machette, Nitaf. Techniquement parlant, c'est une arme de mêlée. Alors que les balles sont réservées à... Content de voir que tu vas bien. Ton ami n'a pas eu autant de chance. Ouais, dernièrement, il les envoie tout droit sortis d'un camp d'entraînement recourci. Voire inexistant. De la bleuzaille. De la chair à canon aux yeux du poste de commandement. Ça suffit, Nitaf. Fais attention à ce que tu dis. Ouais, bien sûr. Alors, qu'est-ce que t'en dis, mon pote ? Eh bien, allons-y. Ah, il me montre effectivement où je dois aller, hein. Donc, admettons. Ah ! Là, à mon avis, on peut péter cette fenêtre. Je suis pas sûr, après. Ah, il y aurait un conteneur pas loin. Bon, après, pas loin, je sais pas quel rayon, hein. C'est toujours pareil, hein. Si c'est un rayon de 100 mètres, c'est assez... C'est assez loin à trouver, quoi. On va essayer de monter par là, du coup. Donc, en théorie, ouais, on doit aller par là. Donc, ça passe ici, on fait le tour. Donc, je pense que, ouais, ça doit commencer ici, hein. Il nous montre bien le parcours. A priori. Ouais, avec une planche, tu vois. Toujours la couleur jaune. Ça m'appelle beaucoup Mirror's Edge, hein. Alors, Mirror's Edge, c'était le rouge. Là, c'est le jaune. Euh ! Du coup, je m'étais loupé. Allez, soyons précis. Fais le tour, fais le tour, fais le tour. De toute façon, le terme d'endurance, on est large. Conteneur d'inhibiteurs à proximité. On peut rentrer. Très bien. Je suis entré. Qu'est-ce que tu vois ? Quelqu'un a été très pressé quand ils l'ont mis hors ligne. Je suppose que le circuit principal a été coupé. Trouve un câble et connecte la source d'alimentation à l'émiteur. Ça devrait rétablir le circuit. Alors, station électrique. La station électrique est l'un des deux sites présents dans la ville. Une fois sa construction terminée, vous pourrez l'assigner à l'une des factions et modifier l'éluement de la ville. Pour activer la station électrique, vous devez réparer les connexions entre ses générateurs. Commencez par trouver un générateur en service, lumière verte, et relier lieu au générateur hors service, lumière rouge. Une fois en service, la station électrique alimente divers éléments de la zone, comme les boîtes électriques ou encore les vitrines des magasins. Ok. Euh, ouais, la caisse est juste là-haut. Ah. J'envoie un en bas. Attends. Aiden, au rapport. Ouais, je suis au sommet de la sous-station. J'essaie de connecter le courant à l'émetteur. C'était pas une partie de plaisir ici après tout. T'es sûr que tu vas y arriver ? J'ai rencontré des pacificateurs qui pouvaient pas se rendre eux-mêmes à la sous-station. C'est pour ça que tu m'as pas encore appelé. Tu devrais les voir. J'ai du mal à me décider sur celui que je préfère. Tu sais que ça va te coûter cher, hein. Les pacificateurs, ils sont corrects. Mais ils sont pas du genre à aider les gens par bonté d'âme. Je saurais même pas quoi faire s'ils étaient pas dans l'équation. En plus, ils sont en bas et c'est moi qui suis en haut. Chois difficile, hein. Je leur donnerai pas. Ce que je veux dire, c'est qu'ils aillent se faire foutre. Ils ont leur propre soin. Et qu'en est-il des gens libres ? Quelqu'un devrait être de leur côté. Qui d'autre si ce n'est des gens comme nous ? Je vais y réfléchir. En pas trop de temps, là en bas. Attends, quoi ? Alors moi, j'ai déjà fini ici et toi, t'es en train de faire le con là-bas. Toujours en compétition, hein. Ah, une petite caisse. Crochetage difficile. Alors souvent, j'ai remarqué que les crochetages difficiles n'étaient pas forcément plus durs que les faciles. C'est vrai, hein. Tu trouves juste le bon angle, là. Ah, il est pas parfait. Ah ouais, il est pas nickel, nickel. Non ! Ah bah si, finalement, là, il est un peu plus dur. J'ai changé d'avis. Ouais, ça force, hein. Ah, merde ! Ah ouais, non, il est chaud, lui, oh ! Habituellement, ils sont beaucoup plus faciles. Ok, voilà. Trouvez le bon angle, là. C'est tout. Ok, une ligne de protection. Bien, bien, bien. Attends, fais voir. Il est moins inventaire. Une ligne de protection, donc ça doit être par là, hein. Ouais, ça remplace le chapeau, mais du coup, c'est moins bien. Ah non, 4 d'armure, attendez. Ah oui, on passe à 11. Parce que là, lui, il est en violet. Mais il est moins bien. Eh ouais, il faut regarder ça aussi, les gars. Il faut regarder ça. Vous me direz, du coup, ce que vous pensez, mais je pense que l'armure, c'est quand même super important, hein. Ok. Je prends ça comme ça. Par exemple, lui, il est à combien ? Un d'armure. Ah, lui, par exemple, il est à deux, tu vois. Ouais. Bon, on va quand même rester comme ça, mais enfin, effectivement, parfois, peut-être qu'il vaut mieux prendre celui-là, genre. Après, il faut regarder au niveau des... des améliorations, ouais. Compte d'endurance, durée d'instinct de survie, etc., tu vois. Ok. Bon, on va rester comme ça. Pour l'instant. J'essaierai d'optimiser ça de mon côté. Un peu plus tard. On peut fouiller les tiroirs. Un petit peu de câbles. Je ne peux pas aller plus loin. J'aimerais bien monter à l'étage, si possible. Ah bah tiens. L'escalier est juste là. Je vais aller chercher l'inhibiteur dans un premier temps. Ok. Il y a un autre générateur par là. On va voir où je vais relier les câbles après. Conteneur d'inhibiteur à proximité. Conteneur d'inhibiteur. Où es-tu, mon petit ? Ah, mais il est encore en haut. Ok. Il est encore plus haut. Laisse-moi trouver l'escalier. Ah non. Là, par contre, ce n'est pas escalier. C'est les cordes. Yes. Bon, alors on peut s'accrocher directement sur les montants. Bon, revenons à nos moutons. On verra pour le conteneur après. Peut-être qu'il se débloquera par la suite. Donc, tirer câble. Là, c'est le 2. Donc, je suppose que le 2, il faut le mettre... Sur le 2. On va voir. Ah non, le 2, il est là-bas. Donc, c'est impossible ce que je dis. Quoique, est-ce qu'on peut aller aussi loin ? Eh, c'est pas loin. Mais peut-être qu'il y a un chemin. Ah oui, non, mais d'accord, j'ai compris. Il y a un chemin de... De câblage. En fait, il faut passer en face. Ouais, c'est ça. Il faut faire un tout droit. Donc là, il y aura assez de câbles. À tous les coups. Ah, c'est cool, ça. Allez. C'est con comme tout. D'accord. Donc, 1 sur 3. C'est bien tendu, ça. Ensuite, le 3e. Donc, ça correspond au numéro. Ça correspond forcément. Donc, le 1er là-bas, il faut le mettre au 1er, ici. Tout con. Et remarque qu'après, ça se trouve, ça va m'ouvrir la porte pour l'inhibiteur, justement. Tu passes juste au-dessus, tu fais un tout droit. Ok. Alors, j'ai fouillé un petit peu la zone, je ne vous ai pas montré. J'ai récupéré quelques ressources. Il y avait un peu de partout. Et en bas, dans le 3e, il est là. Par contre, comment on va faire ? Je vais descendre, de toute façon. Il y a un escalier juste là. Je vais avoir un raccourci. Regarde, là, c'est fermé. Tu vois, c'est verrouillé de l'intérieur. On peut passer de l'autre côté, là-bas. Ah, mais oui. Ça doit être ça. Allez, chope le câble. Il est où ? Il est là. Je pense que par là, ça doit le faire. Et encore, ça me paraît... Si, le générateur est juste là, c'est bon. Ouais, ouais. Parfait. Allez, le 3e. C'est branché. Ensuite ? Active l'unité de contrôle dans la salle de commande. J'y vais. Ton aide est une contribution importante pour rendre cette ville plus sûre. Je voulais juste te dire ça pour que tu te sentes apprécié et que tu comprennes à quel point c'est important. Ok. Merci. Enfin, j'imagine... Ok. Ah, mais d'accord, maintenant, il y a l'ascenseur. Oh là là. Bah oui, maintenant, quel jus. Et tu peux être sûr que ça va mener jusqu'à la caisse de l'inhibiteur. Allez. Alors, une fois qu'on a terminé, par contre, c'est ce qui était marqué. Je peux plus récupérer toutes les autres... Oh, ta vache. Protection rigide. Brassard historique. Booster et inhibiteur, évidemment. D'accord. Et là, maintenant, je peux déverrouiller cette porte. Voilà. Il y a quelques textures, parfois, tu vois, par exemple, sur les portes, c'est pas... C'est pas joli, tu vois. C'est pas détaillé. Le jeu manque un petit peu de peaufinage. Bref, c'est pour vous embêter. Euh... Allez. Euh... Avant ça, attendez. Au niveau de l'inventaire, j'ai récupéré un truc sympatoche. Euh... Attends, je vais repasser sur ça, de toute façon. Là. Protection rigide. 4 en armure. Bien. Brassard pour tank. Super. Et niveau chaussure. Ok, pour l'instant, on reste là-dessus. Eh, on commence à être bien équipé, hein. Une fois une activité terminée, tout le butin du lieu concerné disparaîtra. Ouais. On active. Ah. Ok, c'est normal. Euh... Donc, la première fois, je l'avais mis... Aux survivants. Est-ce qu'on changerait pas, pour une fois ? Les pièges UV sont très utiles lorsque vous êtes pourchassés. Ils piègent les infectés et servent de source supplémentaire de lumière UV. Ça, c'est bien. Allez. Un chacun. Cette zone est désormais pacifiée. Pas mal du tout. Pas mal. Pas vrai, Aglott ? Je dirais même optimal. Tiens, ton paiement, comme convenu verbalement. Ce fut un plaisir de collaborer avec toi, Aiden. Pareil. Prenez soin de vous. Plaisir partagé. Ok, bah on a bien avancé. En colère contre moi ? Non, c'est ton choix. Et je sais pourquoi. Mais si c'était moi, je serais pour les gens libres sur toute la ligne. Il y a beaucoup de sous-stations. Si on pouvait toutes les faire fonctionner. On peut d'abord aller au fichail et... Ouais, bonne idée. Retrouvons-nous à la cantine. Je t'attendrai là-bas. Ah ouais, donc la réponse est quand on n'a plus d'endurance. Effectivement, ça fait mal, on prend des damage. Quand on est en train de voler. Ok, alors là, ça a 460 mètres. Prochaine mission, donc. Un nouveau foyer toujours. On va terminer la quête. On doit rejoindre l'A1 au fichail. Oh, on va bien progresser, regardez. 2000 en points de XP. Des deux côtés. Des kits de soins, des flèches. Une canne de marche. C'est bon, je ne suis pas le docteur House, moi. Allez, on y va. Par contre, du coup, maintenant, on peut se téléporter. On est OK, aux stations de métro. Fais voir comment ça marche sur la carte. Voilà, par exemple, je n'ai pas disponible pour le moment. Oui, parce qu'on est en mission, mais en théorie, voilà, je pourrais effectivement me téléporter comme ça. Et c'est ce que je reprochais depuis le début. C'est chiant, parce que je suis obligé toujours d'y aller à pied et tout. En plus, on n'avait pas le deltaplane, rien du tout. Donc, allez, Park Newdown. Newdown comme Park Cry, Newdown. Allons-y. Bon, ce n'est pas la porte à côté, ça fait une petite trotte. J'aurais dû rester en hauteur, remarque. Quoique, il y a des endroits qui nous permettent, tu vois, de prendre un truc qui nous font monter beaucoup plus rapidement. Oh, ce n'est pas grave. On y va un petit peu à part. C'est vrai que le parcours est de plus en plus intéressant, justement, avec ces outils. Ok. Moi, c'est un petit peu comme la wingsuit dans Park Cry. Alors, ce n'est pas exactement pareil, mais ça reprend un petit peu ce truc-là. Ça reprend un peu ce délire. Ça, normalement, c'est censé me projeter. Attends. Attends, j'ai enlevé la lampe torche. J'ai toujours tendance à la laisser allumée. Ok, vas-y. Ah, c'est trop bien. Par contre, forcément, ça ne va pas servir à grand-chose. Ce n'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. Les gangsters du centre-ville. J'ai récupéré arme-équipement. Ok, donc, c'est une zone à loot. Il ne faut pas trop s'embêter. Activer voiture piégée. Ça serait grandiose. De l'électricité pour toute la ville. T'imagines ? Je pourrais en activer quelques-unes. Ouais. Faut peut-être pas tout donner au pacificateur. C'est génial de pouvoir courir. Bonjour, messieurs. C'est génial de pouvoir courir comme ça sur les murs. Ok. Hop là. Allez. Il y a un truc en dessous, non ? On va prendre de l'endurance. Même pas. Dommage. Bon, allez. Message. On court. On court. Ah ouais, c'est une zone relativement différente ici, je trouve. Ils mettent une flèche, donc moi je suis. Ah bah non. D'accord. Super. Par contre, c'est au-dessus. Forcément, il ne faut pas que... Je reste à ce niveau-là. Au niveau de la route. Euh, attends. Je vais plutôt passer sur ce camion, là. Voilà. Hop là. Allez, plus haut. Oh, allez, plus haut. Il y a des accroches partout. Ah ouais, mais là, c'est même plus haut, là. C'est dans les cieux. Tout de nous sécurisé, on est peinard. Le fisheye, c'est bien ici. Je suis allé voir d'où venait ce vacarme. Et là, qu'est-ce que je vois ? On est... La one ? La one, t'es là ? Où est-ce qu'elle est ? Ah d'accord, je vous parle à tout le monde ? Eh ben allez. Tiens. Les gens sont bizarres. Désolé, vous avez vu Lawan ? Eh, tu vois pas qu'on discute ? Je cherche juste une amie. Lawan, t'es sûr de savoir quoi faire si tu chopes cette tigresse par la queue, hein ? De toute façon, elle est probablement quelque part dans le champ. Eh, tu peux demander au bar. J'ai demandé au barman. Eh, je cherche Lawan. Vous savez où je peux la trouver ? Elle était là il n'y a pas longtemps. Bouh ! Tu t'es pas cassé le coup ? Combien ? C'est lui ? Le gadjo dont tu parlais ? Dania, j'ai beaucoup entendu parler de toi. Ah ouais ? Et en mal ou en bien ? Des trucs trop bien, Gadjo. Je peux voir que Lawan t'aime vraiment beaucoup. Tu poses un doigt sur elle, tu lui fais du mal, petite merde. Et je te retrouverai. Je t'enfoncerai une pique dans le cul. Et je donnerai ton cadavre à manger au virulent. Danyor, dégage, espèce de crétin. J'y fais pas confiance. C'est un inconnu. Rien d'autre que des problèmes. Sérieusement, t'es jaloux à ce point, Danyor ? On n'a jamais été ensemble. C'est compris ? De quoi tu parles ? Que les amis de Lawan sont mes amis. Danyor dit que pour faire circuler le courant, on va devoir réactiver les autres sous-stations. La centrale électrique est en marche, mais les câbles n'ont pas résisté. Quinze ans, ça laisse des traces. Atrophie musculare nestruite. Les muscles non sollicités dépérissent. Allez, la chambre de Frank est là-bas. Essayons de comprendre pourquoi Walt s'est allumé pour commencer. Viens parler, Gadjo. Tu ferais bien de faire gaffe. On n'a pas entendu ce qu'elle a dit. Un significateur sans se battre. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé au bazar. Est-ce qu'on y va ? Un truc sur Frank. Tu vois tous ces gens ? N'importe où ailleurs, ils seraient des sauvages. Ils se sauteraient à la gorge. Mais pas ici. Parce qu'ici, ils sont calmes, frais et dispo. Et c'est grâce à Frank. Ils le respectent parce qu'il était traceur nocturne. Tout le monde ici lui doit quelque chose. Y compris moi. Sans le soutien de Frank, je ne serais pas là. Et tu serais où ? En zone sombre, un mordeur. Ou dans un repère complètement défoncé. Frank nous aidera. Tu peux compter sur lui aussi. Fais-moi confiance. Prêt ? On y va. Vous ne pouvez pas marcher, putain, Ravik. Frank ? Ils nous ont massacrés. Un parent. Comme des foutus lapins. Frank ! Frank, c'est moi ! Réveille-toi ! Toi ? Qu'est-ce que tu fous ici, putain ? T'interromps ma conversation avec... Ravik est mort depuis des années. Reprends-toi, Frank. Tu as de la visite. Qui c'est, ça ? La putain de reine d'Angleterre ? Faut que je fasse dans la délicatesse, maintenant. Voici Aiden. Il a la clé d'accès au GRE. Waltz l'a utilisée pour rétablir l'électricité dans la ville. La clé GRE fonctionne ? Vous racontez n'importe quoi. Montre-la lui. Où t'as eu ça ? Sur un des hommes de Waltz. Donc t'es un des hommes de Waltz aussi ? Doucement, Frank. Aiden est de notre côté. On pense que ça contient des données prouvant ce qu'ils nous ont fait à l'hôpital. Donc tu crois toujours que tu vas découvrir pourquoi Waltz a bousillé ton enfance ? Ok. Je vais te dire, prêt ? Parce que c'est un putain de psychopathe. Il est complètement à la masse. C'est ton Saint Graal et ton arche d'alliance tout en un, à la Wann. Heureuse ? Aiden, c'est ça ? Là où un nettoie, vous pouvez vous tirer maintenant. J'ai des trucs plus importants en tête. Ça aurait marché si ce connard s'était montré à la télévision. T'avais raison, Ravik. Putain de traître. Sans lui, on était comme des gamins avec des lance-pierres face à des tanks. On n'a pas terminé, Franck. Elle contient des informations sur quelqu'un que je cherche aussi. J'ai besoin de savoir comment la lire. C'est une putain de clé, pas un journal intime. Tu peux l'utiliser pour ouvrir les portes, démarrer l'électricité. Mais elle est inutile toute seule. T'as besoin d'un endroit pour la mettre. Et avant que je te dise où tu peux la mettre, dégage ! Tu me fous mal à la tête. Ravik. Putain d'enfoiré. Pourquoi t'es revenu pour cette mission ? Tout est parti en vrille. Tellement de gens. Tellement de gens merveilleux. Lawan, on n'a plus rien à faire ici. Allons-y. Wals a mis le courant avec cette clé pour la première fois depuis des années. Et je doute qu'il ait fait ça par simple bonté d'âme. Et t'en as rien à foutre. Franck, putain, mais reprends-toi ! T'étais une légende. Le putain de commandant des traceurs noctu... Est-ce que tu t'en souviens, au moins ? Ce Franck-là est mort, Lawan. Il est mort avec les autres à la station télé. Pourquoi Wals remettrait le putain de courant ? Me demande pas, moi, j'en sais rien. Mais si tu cherches la base de données du GRE, tu dois trouver un ordinateur pour y accéder. Le truc, c'est que... Je sais pas du tout où en trouver. Et ceux qui le savent, sont sans doute morts depuis longtemps. Mais... La bonne nouvelle, c'est qu'on sera probablement morts, nous aussi, assez rapidement. Santé. Maintenant... foutez le camp de mes quartiers. Putain d'ivrogne. T'entends ça ? Putain, il se passe quelque chose. Tu vérifies ? Je suis derrière toi. C'est impossible ! C'est impossible ! Pour la conteneur, j'ai aimé ! On a plus d'aide ! Où sont les pacificateurs ? À toutes les unités, des Renégats dans la boucle centrale. Je répète, des Renégats sont dans le centre. Ils encerclent le fichail. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Terminé. Sortez de là, les rats ! En fait, le jeu prend son envol à partir d'aujourd'hui. Incroyable cet épisode. Ok. Salut ! Ah oui, je suis avec l'arc. Ouh là ! Ok, je prends laquelle ? Celle-là. La meilleure. Ok. Hop là ! N'oublions pas qu'on a pas mal d'attaques comme ça que je n'utilise pas pour l'instant. Les archis d'abord en premier. Ok, de ce côté, de ce côté. Maintenant. Clac. Allez, que ça seigne. Très bien. On fire. Ouh, j'adore. C'est trop bien. Surtout qu'on y en aura plusieurs en face, quoi. On se le fait à deux. Let's go ! Bien joué ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! La vache ! Ils ont mis un canon sur un bâtiment voisin. Allez ! Abassez-le ! Vite, Hayden ! Un coup de bus et le Pichak sera détruit ! Il est où ce canon ? Ok, par contre, il y a un chrono, hein. Let's go ! On se brouille. J'ai dit, on se brouille ! Cunaise. J'ai dit, on se brouille ! Ah, il y avait une tyrolienne. Zut. Attends. Ah, je me suis loupé ! Ah ! On est ici, cuit, hein. Oh, le fail man, quoi, ça s'arrête jamais. Allez, remonte, vite ! Oh, ça pouvait tellement être plus rapide. Les nerfs. Allez, bouge. J'ai juste à prendre la tyrolienne, quoi. Sans déconner. Dégouté. Euh, attends, pas rouge, je passe maintenant. Ok, là. Heureusement qu'on peut remonter rapidement. Super. Ça va, en fait, on est large. Ok. Allez, où ? Oh, il s'est bouffé l'arbre. Énorme. Ok. Attaque puissante. Clac. Ça sert pas à grand-chose. Ah merde. D'accord. On loupa peut-être. Attaque-moi, mon grand. Bah oui. Est-ce que tu veux que je rienne, hein. Brûle là. Ok. On sabote. On avait l'arche de temps, en fait. Je ne stresse pour rien. C'était moins une. Ouais, j'arrive, j'arrive, j'arrive. C'est tellement cool, ça. Du moins, faire ailleurs, attends. C'est-à-dire. C'est vraiment bas, le niveau inférieur, forcément. Je redescends, moi. En théorie. Est-ce que je vais être un peu bas, après ? Bah non, je pense que c'est bien ça, hein. Attends. Je ne sais rien. Oh, c'est brouillon, l'heure à faire. L'objectif, j'ai l'impression qu'il est quand même plus haut, hein. Putain, mais je suis perdu, sérieux. Ah si, je suis au bon niveau. Bah si, carrément. Donc attends, je fais le tour. Je fais le tour, je fais le tour, les copains. Il faut que je sois patient, hein. Avec moi. Je suis un peu comme les secours, moi. J'arrive, mais trop tard. C'est méchant. Ouais, bah c'est en face, quoi. D'accord. Bien joué. Bon, il faut que je fight qui ? Voilà, d'accord. Hop là. Ok. Voilà. Ouh, petit ralenti des familles. Joli. Incroyable. Ça fait un effet, ça. C'est fou. J'adore. Tiens, attends. Euh, zut. On sélectionne ça. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Calmos ? Oh, des vénères. Attends. Ah oui, mais c'est comme ça. J'oublie. J'oublie à chaque fois comment on fait. La bouteille en lévitation. C'est stylé. Ils sont louis. Ok. Assez nombreux, hein, quand même. Aïe. C'est bon, les mains. Ok. Ah, il est pique. Très bien. Je vais les envoyer là-dessus. Arrive mon pote. Attends, je vais me soigner. Je me soigne, dites-faits. Deux minutes. Autre canon. Ok, c'est par là-bas. Je vois. Enfin, c'est par là, tiens. Ah, il faut se faire un petit peu à tout ça, hein. C'est vrai qu'on a de nouvelles choses, là, comme le deltaplane qui arrive régulièrement. Attends, c'est où ? C'est là-haut ? Ouais, du coup, est-ce que tu peux prendre encore un petit peu de hauteur, s'il te plaît ? Faut pas plaisir, qu'en ce moment, on pourra aller plus vite. Quoi ? Ok. Très bien. Là-haut. Voilà. Euh... Non, finalement, je sens pas des masses, là. Bah, écoute. Oui. Ça va le faire. Euh ? Je suis où ? Mais monte ! Je suis coincé ? Attendez. D'accord. Toi, tu dégages. Allez, booste. Ça me semble qu'on a le temps, hein. Ok. Attends, moi aussi, j'ai un arc, mon pote. Ah, merde. Putain. Ouais, je fais là-bas, hein. Ah non, en fait, j'aurais pas dû prendre ça du tout. Attends. Ok. Moins-toi, il me reste 35 secondes. J'ai le temps de définir. T'inquiète, j'ai pas peur. Mon gars. L'arc est pas très puissant, hein. Voilà. Je gère mon temps parfaitement. Ah, mais il y a un troisième canon. Ah, il y a un troisième canon. Dépêche-toi. Let's go. Ah, c'est bon. S'il veut aussi vite, ça devrait aller. Une 28, ça va. Toujours plus, toujours plus. Les branches, ça craint rien, non ? Non. Tranquille. Allez. On atterrit. Wouhou ! C'est bon, les gars ? Je les active. Je peux pas, d'accord, faut les tuer d'abord. J'aurais dû y penser, tiens. Allez. Dégage ! Ma vie ! Putain, je suis con, j'ai oublié ! Ma vie ! Mais oui ! Oh là là ! Je reprends d'où ? Attends. Troisième canon. Ah, zut ! J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait nawak. En plus, du coup, on n'est pas... Voilà, quoi. J'aurais pas dû redescendre, là. Je suis un truc de con, aussi. Ok. C'est pas grave, hein. Je descends pour mieux remonter. On va aller à ça comme ça. Voilà. Tu vois, là, on peut monter ici. Pas de problème. Je te jure. C'est même plus rapide, j'ai l'impression. Ouais, carrément. Ouais, déjà, ici. Le parapente, c'est surfait. Allez. Allez, ouste ! On tombe pas avec, hein. C'est quand même dommage. Il est pas tombé. Là, par contre, il tombe. Ok, là-haut. Alors, toi, alors. Voilà. Je te découpe. On n'en parle plus. Allez. Easy. C'est bon. Ils sont à l'intérieur du fichet. Ils sont francs. Ils ont bloqué la porte. Je veux pas entrer. Oh, merde. J'arrive. J'arrive, la voile. Là, le parapente, c'est pratique, tu vois, parce qu'on sait où aller directement. Par contre, il y a mon endurance. Oh, putain, l'endurance. Vite, dépêche-toi. Atterri. C'est bon. Vite, aide-moi. Ok, à trois. Un, deux. Lâche-le. Il y en a un, ça, qui bouge les creux. Hayden, attaque-toi. Bonjour, c'est francs. Tout le monde va bien ? Vérifiez qui a besoin d'aide et faites venir des médecins. Et assurez-vous qu'il n'y ait plus ces putains de renégats dans le coin. Oui, commandant. Toi, ça va ? Jack Mack. Allez, Franck. Tu vas bien ? Je t'ai vu te battre. Comment tu t'appelles ? Hayden. Sans toi, il y aurait eu beaucoup plus de morts. Allez, les gars, fouillez la zone. Monsieur, j'ai une question. On cherche une base de données du GRE. La plupart des équipements GRE sont à chaise depuis des années. Pourquoi avez-vous besoin de cette base de données ? Avec ta connaissance de la ville, tu connais parfaitement les lieux du GRE. Hayden et moi, on a besoin de cette base de données. Tu vas nous aider ? Lawan, c'est ton ami ? Hayden ? On peut dire ça. Je n'ai jamais entendu parler de toi, Hayden. Tu viens d'où ? Je suis un pèlerin. Je viens d'en dehors des murs. Donc, t'as vu beaucoup de choses ? T'es probablement passé par le vieux Ville d'Or, non ? Ok, qu'est-ce que tu veux savoir ? Il s'est passé beaucoup de choses là-bas ces derniers temps. Nous avons perdu notre commandant, et les gens du bazar ont essayé de couper notre source d'énergie. Ils disent que la plupart des nôtres ont été tués, soit par les infectés, soit par ceux du bazar. J'ai aussi perdu contact avec le nouveau commandant, Haythor et son unité. Toi, tu sais quelque chose ? On a trouvé Walt, mais il nous a maîtrisés et s'est échappé. Quoi ? Où ça ? Dans les tunnels, près de l'usine de voiture. Walt s'a décimé l'équipe d'Haythor, j'ai à peine réussi à m'échapper. J'aurais pas dû les laisser comme ça. On doit découvrir ce qui se passe là-bas. Quant à l'équipement du GRE sur lequel vous vous interrogez, vous pouvez demander au lieutenant Rove. Si quelque chose fonctionne, il le saura. Dernièrement, lui et son unité ont sécurisé les zones de l'île Culver et du parc Newdon. Mais à cause du raid du boucher, nous avons dû faire silence radio. Alors vous devez le chercher vous-même. Si vous le trouvez, donnez-lui ça. Qu'est-ce que c'est ? Des ordres, pour lui et les autres unités. Bougez-vous les gars, c'est parti ! Viens dehors. Discutons. Meilleure mission depuis le début du jeu. Topissime. Hors de chez moi. Combat niveau supérieur. Quête histoire terminée, un nouveau foyer. Eh bien voilà. On a gagné une arme. Sympathique. Nouvelle quête histoire, ordre. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Franchement, on a fait plein de choses. On a enfin débloqué le parapente. On peut maintenant se déplacer rapidement de station de métro en station de métro. C'est vachement, vachement bien. Et quelle mission, quoi. Quelle intensité, ça ne s'arrête jamais. C'est immersif au possible. J'adore, vraiment. Merci encore. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer la suite. Dès demain, sur la chaîne. A très vite. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501